Chacha 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 Je viens des Etats-Unis Mais je suis au Mali chaque année depuis plus que 20 ans Je viens Et j'avais une bourse fulbright qui m'a amené de rester quelques mois à Kalabougou derrière la fleuve à Ségou. Cette oeuvre, ça s'appelle Feu et l'eau. Et c'est vraiment pour faire l'hommage au Numu avec qui j'ai travaillé. Parce que ce symbole-là, ça peut être le symbole d'une mare. Et les rangs fermées, ça peut être la pluie. Parce que ce que j'ai compris dans la cosmogonie Bamana, il y a cinq points cardinaux. Il y a l'est, est, nord, sud et le point d'eau. Et ça, c'est un peu sur le point d'eau. Mais avec les gens qui travaillent avec le feu. C'est une rencontre entre le feu et l'eau. Et ces vidéos, j'avais écris à Kalabougou. Il y a trois vidéos. Ça, c'est la mine d'argile. Il y a un autre sur la manière de faire la poterie. Il y a un autre sur la cuisson de peau. Et il y a les gens en train de battre pour le faire en dernière position. Moi, j'avais exposé cet oeuvre loin d'ici. Je suis très, très contente d'être à ce festival. Parce que je n'ai jamais pensé que j'allais montrer ça à côté de la route ouverte. Alors ici, c'est l'envers de l'œuvre. Ce qu'on a vu tout à l'heure. Et là, un titre aussi. L'envers et l'endroit, ils ont deux titres différents. Donc ici, le titre, c'est la géographie du Tendre. Comme on voit, c'est un peu comme une carte géographique. Avec des continents, tout ça. Donc là, on a les traces de tissage. On a comme des espèces de formes floues qu'on n'arrive pas à distinguer. C'est pas très clair. C'est un peu confus. Donc ici, vraiment l'envers, il représente le monde extérieur plutôt. Donc c'est tout ce qui est en relation avec la société, avec la doxa. qui se contredit avec l'alipéa de l'autre côté. Donc ici, c'est le monde extérieur qui, en quelque sorte, renie l'être. Donc c'est les contraintes sociales, c'est les idées reçues. C'est vraiment les tendances qui vont nier l'être. Donc voilà. En paradoxe, avec l'endroit. En allant sur Google, tapez le nom « Barthélémy Togo » et allez dans « Images » et vous aurez des multiples images de ce que je fais. Et quand on regarde un artiste, quand on parle d'un artiste, parfois on a envie de savoir est-ce qu'il y avait un artiste dans sa famille ? D'où il vient ? Comment il a fait pour choisir l'art comme métier ? Je crois que je vais plutôt aborder ma présentation sur ça. Donc, après mes études primaires et élémentaires au Cameroun, j'ai eu envie de devenir artiste. Voilà. C'est-à-dire que quand on va à une autre époque, parce que je suis dans le français, on est allé au Cameroun ou à l'école pour être de l'heure, fonctionnaire de l'État, pour travailler en fonction publique. Et là, on dirait qu'il a réussi. Parce qu'aujourd'hui, il est commissaire ou bien médecin. Voilà pourquoi on allait à l'école. Et quand j'ai constaté qu'à 18 ans, c'était plus la même chose, puisque mes grands frères à moi étaient allés à l'école, étaient allés à l'université, ils sortaient, mais ne trouvaient plus de travail. Et moi, je me suis dit, est-ce qu'il faut aider à l'université de Yahoulé pour avoir une licence en sciences et cours, en lettres modernes, et chercher du travail. Et très vite, pendant 20 ans, j'étais très dur parce que je ne sais pas si... ... ... ...